Et je pense également à la centrale de PEI qui est aussi une filiale d'EDF qui produit à peu près la moitié de la production du territoire dont la vocation est effectivement de passer au biocombustible liquide. Bonjour à tous, en tout cas merci pour votre présence, messieurs, mesdames les journalistes. L'idée de cet échange qui se veut annuel c'est de vous présenter la situation de l'EDF Archipel Guadeloupe, rappeler l'ensemble de nos missions, acheteurs d'électricité, gestionnaires de l'équilibre de demande, transporteurs, distributeurs et puis fournisseurs aux tarifs réglementés de vente, ou faire un bilan de l'année 2023, année au cours de laquelle effectivement on a produit l'équivalent, nos producteurs, nos fournisseurs ont produit l'équivalent de 35% de l'ensemble de la production à base de sources d'énergie renouvelable, et puis de tracer des perspectives à moyen long terme, où dans le cadre de la PPE, on attend effectivement un tripement de la production d'énergie renouvelable, notamment un tripement de l'éolien, un tripement du photovoltaïque, un triplement de la géothermie, de façon à avoir un mix de 100% ENR à l'horizon 2033. Je m'appelle Jacques Nadal, je suis le responsable du service clientèle et efficacité énergétique. Nos équipes gèrent aujourd'hui l'ensemble des demandes des clients, quel que soit leur segment, que ce soit des clients résidentiels, des professionnels, des entreprises ou des collectivités locales. Donc les 230 000 clients de la Guadeloupe continentale. Alors la hausse tarifaire, comme je le disais tout à l'heure lors de la présentation, les hausses tarifaires sont décidées par le ministère de l'écologie et des finances sur proposition de la Creux. La Creux, chaque année, regarde un petit peu le contexte économique, le contexte électrique du paysage français. Il faut savoir que cette hausse tarifaire, elle est décidée de manière globale pour l'ensemble des clients concernés et elle touche aussi bien les territoires domiens tels que la Guadeloupe, mais aussi la métropole, c'est exactement le même système. Donc la Creux fait une proposition au gouvernement et le gouvernement ensuite délibère et fixe, s'il y a lieu, une augmentation. Celle-ci a lieu généralement au 1er février ou au 1er août de chaque année. Alors cette augmentation, elle est basée sur tout un tas de critères. Donc là, il faudrait voir avec les services de l'État pour savoir qu'est-ce qui est le plus prépondérant. Mais bien évidemment, le contexte économique, le contexte d'augmentation des énergies fossiles, puisqu'on a quand même encore des énergies fossiles, est prise en compte. Mais aussi le développement de la transition énergétique. La transition énergétique, on essaye de la développer au maximum. Ça a aussi un coût et il faut que ce coût-là soit retraduit un petit peu dans l'organisation du paysage énergétique français. Alors en fait, pour les particuliers, on a un réseau de 180 partenaires qui installent le matériel chez les particuliers et qui proposent en fait nos offres Agir Plus. Nous EDF, on propose en fait des aides financières que les partenaires vont appliquer sur leurs devis et factures. Et aujourd'hui, on accompagne les brasseurs d'air, les chauffe-eau solaire, le chauffe-eau thermodynamique, l'isolation et la climatisation performantes. Alors en fait, ils peuvent retrouver toutes nos offres sur notre site www.edf.gp et tous les particuliers y ont droit. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on a aussi des offres à destination des précaires. Donc on a plusieurs types de primes. Alors voilà, c'est ça. C'est qu'en fonction des territoires, on peut avoir un développement de tel ou tel usage. Ici, ça peut être la clim. En métropole, quand il fait froid, c'est plutôt le chauffage. Vous avez entendu parler des passoires thermiques. Ici, on est moins soumis au froid. Mais par contre, la chaleur avec l'augmentation du climat, l'évolution du climat, fait que oui, de plus en plus de clients s'équipent de climatiseurs. Et là aussi, on prône, et c'est ce qu'on a dit en termes d'efficacité énergétique, on prône l'utilisation de matériels qui soient vraiment performants pour que justement la consommation de ces matériels soit la plus faible possible et que le client bénéficie de l'usage et du confort de cet appareil en ayant une consommation la plus faible possible, donc une facture la plus faible possible. Alors en fait, l'efficacité énergétique, c'est la maîtrise de l'énergie. Donc en fait, c'est vraiment installer du matériel performant. Mais effectivement, c'est en lien avec toute la transition énergétique et notamment les énergies renouvelables. Et aussi, on travaille sur la sobriété énergétique puisqu'on accompagne pour utiliser en fait les éco-gestes. Grâce à l'apport du compteur numérique, on a mis en place un service qui s'appelle le service équilibre qui permet, alors c'est une appli qui est toute simple, qui est très très facile d'utilisation, on renseigne l'ensemble de notre parc électroménager. Si on habite dans une maison, dans un appartement, si on a une piscine, si on a plusieurs climatiseurs, quel est notre parc électroménager. Et donc tout ça fait l'objet de renseignements. Quelle est la composition du foyer ? Une famille ? Pas de famille ? Donc à partir de là, on a ensuite un certain nombre de données qui rentrent et qui sont des données personnelles. C'est-à-dire qu'EDF n'a pas visibilité sur ces données, c'est vraiment quelque chose de personnel sur lequel EDF vous communique la consommation de chacun des parcs, de votre parc électroménager, donc de chaque client. Et donc vous pouvez faire des comparaisons sur l'utilisation de tel ou tel appareil, voir ce qu'il consomme, heure par heure, jour par jour, mois par mois ou année par année. Et donc ça permet d'être beaucoup plus acteur de sa consommation et de faire, en fonction de nos choix, des efforts sur tel ou tel usage pour réduire, par exemple, on parlait de la climatisation, le fait de mettre un degré de moins en climatisation ou un degré de plus a une incidence sur la consommation et donc sur la facture. Donc ça permet de voir exactement quelle est la correspondance puisque les données qu'on vous communique permettent une conversion en kWh et en euros. Et c'est un service qui est totalement gratuit, disponible pour l'ensemble de nos clients, équipés de compteurs numériques. Alors qui dit triplement de l'ensemble de ces moyens de production éolien, photovoltaïque, géothermie, ne suffit pas. Il y aura aussi une nécessité de transformer un certain nombre de moyens de production dont on ne peut se séparer pour garantir l'équilibre de demande. Je pense notamment à la grande centrale, à deux grandes centrales, celle d'Albioma au Moule, qui utilise encore du charbon et dont la volonté est de verdir complètement sa production, donc d'utiliser du combustible solide. Et je pense également à la centrale de P8, qui est aussi une filiale d'EDF, qui produit à peu près la moitié de la production du territoire, dont la vocation est effectivement de passer au biocombustible liquide, donc de façon à verdir à 100% la production du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501